Je pense que le SEMPIC aussi c'est des travailleurs. Et d'ailleurs dans cette salle je pense que c'est les seuls qui actuellement sont en train de travailler. Regardez, vous avez une centaine de personnes qui sont là, ils écoutent le dialogue et ils transmettent le dialogue aux autres Sénégalais. Bon c'était juste pour me dérider un peu, c'est pas facile de parler de la présence de la République. Alors, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Madame la Présidente du Conseil pour le Dialogue Social. Monsieur le Président de la République, les acteurs des médias, journalistes et techniciens que j'ai la charge de représenter ici, sont particulièrement touchés par l'honneur qui nous est fait d'être parmi les invités de choix à cette cérémonie de lancement du dialogue national. Le dialogue, cet échange voulu entre plusieurs parties, pour obtenir des consensus forts, est une nécessité dans la marche d'une jeune nation comme la nôtre. Y convier les professionnels des médias est une marque d'intérêt appréciée à sa juste valeur et surtout un clin d'appuyé à un secteur, le secteur des médias, qui est un secteur transversal, qui est un secteur à égale distance des différentes parties, des différentes chapelles et qui est un secteur qui est la croisée des segments les plus importants de notre pays. Monsieur le Président de la République, vous me permettrez donc de faire l'économie du rôle majeur que jouent les médias dans la démocratie et pour notre pays, du rôle que jouent les médias dans la préservation des acquis obtenus de longues luttes depuis l'épopée coloniale. Un petit rappel, aux premières heures des élections d'envergure nationale, ici au Sénégal, à l'époque colonie, a coïncidé l'apparition des premiers journaux et périodiques. L'apparition des partis politiques au Sénégal s'est donc accompagnée de celle des premiers supports d'information et ou de propagande. Donc le lien est umbilical entre le monde politique et celui médiatique. La presse sénégalaise, comme toutes les presses du monde, elle l'accompagne en naturel du processus national de développement. C'est pour l'avoir compris que Votre Excellence a, dans la démarche de l'histoire de notre pays, écrit son nom en lettres d'or, puisque oui, Monsieur le Président de la République, c'est sous votre magistère que le Sénégal s'est doté d'une loi portant code de la presse. Après près d'une décennie d'attente, vous avez pris, vous, l'option de transmettre le projet à l'Assemblée nationale. Soyez-en remerciés. Certes, depuis lors, les avancées sont timides pour sa mise en œuvre, mais nous pouvons espérer que les dernières instructions que vous avez données seront très vite mises en œuvre par les départements du travail et de la communication. Il s'agit des projets de décret d'application que vous avez demandé, ici, qu'ils vous soient présentés le plus tôt possible. C'était le 1er mai, et trois semaines plus tard, ici, également, un conseil des ministres. Vous, vous êtes vous-même, Monsieur le Président de la République, sans que vous en soyez sollicité, vous avez vous-même décidé d'éviter votre gouvernement à prendre en charge le fonds d'appui et de développement de la presse. C'était lors du dernier conseil des ministres. Vous aviez, au moyen, donc, de votre attachement au développement de la presse nationale, vous avez demandé à ce que, dans les meilleurs délais qu'il vous soit présenté, donc, les contours de ce fonds d'appui et de développement qui est très attendu par le monde de la presse. Monsieur le Président de la République, notre pays dispose aujourd'hui, et sous votre magistère, d'un code de la presse à appliquer, certes, d'une maison de la presse à améliorer, et bientôt, d'un fonds d'appui et de développement de la presse que vous avez demandé qu'on vous amène. Donc, il s'agit là, pour nous, d'instruments juridiques, infrastructuraires et financiers qui sont indispensables pour que le Sénégal, qui est un des pionniers dans le domaine des médias en Afrique, puisse se doter d'un environnement propice à l'existence de médias performants aux services exclusifs des citoyens, à qui la Constitution assure le droit de disposer d'une information utile et plurielle. Donc, la mise en musique de tous ces instruments, qui, je le rappelle, sont le code de la presse, sont la maison de la presse et sont également le fonds d'appui, donc la mise en musique de ces instruments devra passer nécessairement par un dialogue. Ce dialogue, il est inclusif entre nous, acteurs des médias, mais il est également ouvert puisqu'il doit également, les autres secteurs et les autres acteurs de notre société ont le droit de regarder sur comment marche la presse de ce pays. Oui, Excellence, Monsieur le Président, toutes ces bonnes intentions coexistent, malheureusement, avec des dérives et manquements qu'il faut expier d'urgence. Si tant est qu'on veut bâtir un écosystème médiatique épuré, condition sine qua non d'une émergence voulue de tous et pour tous. Les acteurs que sont les travailleurs des médias, les promoteurs des médias, l'organe de régulation et l'organe d'autorégulation, ainsi que les autres organisations des médias, par ma modeste voix, vous disent encore merci et souhaitent un franc succès au dialogue auquel nous espérons participer sous l'égide de M. Fahmer Ibrahim Assaïna qui en est le Président. Vive le Sénégal ! Applaudissements